Salut, c'est Guillaume pour le SNES-FSU Guadeloupe. Alors comme vous avez pu le voir, l'actualité de cette semaine, c'est la grève nationale qui est annoncée pour mardi 26. Alors on a déjà entendu certaines personnes expliquer qu'une grève d'une journée, ça ne servait à rien, qu'il fallait plus, etc. Mais ce qu'on sait très bien nous en Guadeloupe, c'est qu'en fait une grève, c'est un appel lancé par les organisations syndicales. Mais ensuite, ce sont aux enseignants de décider ce qu'ils en font réellement. L'année dernière, on était parti sur une journée d'action et puis ça s'est enchaîné et on a terminé à deux mois de blocage dans toute l'académie. Donc cet appel à la grève, c'est juste pour lancer un mouvement qui, on l'espère, sera le plus fort possible. Parce que malheureusement, il y a de nombreuses raisons qui justifient pleinement cette grève. D'une part, il y a le problème de nos salaires qui sont gelés depuis 2010 et donc qui fait qu'on a une perte de pouvoir d'achat qui est tout simplement gigantesque, qui varie quand on est au 9e échelon pour un certifié, c'est presque 3500 euros par an qui sont perdus. Mais quand on est au 5e échelon, c'est quasiment 2000 euros qui sont perdus pour nous avec les 40%. Ça fait des sommes gigantesques que nous avons perdues. Et donc, ce que nous demandons, nous, au SNES et puis avec les autres organisations syndicales impliquées, c'est une véritable revalorisation de nos salaires et pas la petite aumône que le ministre daigne nous faire de 150 euros une fois par an pour soi-disant acheter du matériel informatique. Il faudrait qu'il aille dans un rayon informatique pour découvrir les prix réels d'un ordinateur, d'une imprimante, des consommables et puis, bien sûr, des fournisseurs d'accès à Internet. Et puis, au-delà de ce problème des salaires, il y a le problème des moyens. Parce qu'on voit bien que nous sommes dans une crise sanitaire et que les moyens ne sont absolument pas là. Quand on nous explique qu'on baisse les budgets pédagogiques pour acheter du gel hydroalcoolique, c'est un problème de moyens. Quand on entasse 28, 29, 30 élèves, alors même que tous nos établissements de l'académie devraient être classés en éducation prioritaire et ne jamais dépasser 24 ou 25 élèves, eh bien, c'est un problème de moyens. Et puis, c'est un problème aussi de santé publique puisque plus on entasse d'élèves, plus on prend le risque de faire circuler le Covid-19. Et donc, bien évidemment, c'est notre qualité d'enseignement qui est complètement mise en péril. Et non pas parce que nous ne sommes pas compétents, mais tout simplement parce que, eh bien, nous ne pouvons pas faire notre travail correctement. Expliquer qu'on peut faire de la différenciation et qu'on peut travailler par groupe avec plus de 24 ou 25 élèves, c'est une utopie la plus totale. Et on sait très bien que ceux qui sont punis, eh bien, ce sont nos élèves les plus en difficulté. Ce sont les élèves les plus fragiles qui souffrent le plus de cette situation. Donc, à la rentrée prochaine, en plus, eh bien, la rectrice qui n'a pas fait son travail auprès du ministère et qui a véritablement abandonné l'académie pour des raisons politiques évidentes de carrière, eh bien, nous abandonne encore avec 17 postes supprimés et 450 heures supplémentaires en moins. Alors, les heures supplémentaires en moins, c'est effectivement une bonne chose parce que ça voudrait dire qu'on a des postes. Mais comme on supprime des postes à côté en plus, ça ne va rien résoudre du tout, si ce n'est dégrader les conditions de travail. Et on a l'impression que certains collèges sont véritablement punis, comme le collège Sylvain-Telchit qui perd un nombre d'heures gigantesques, mais il n'est pas le seul. On a de nombreux établissements qui perdent des heures, toujours avec le prétexte fallacieux que les effectifs baissent. Mais le problème, c'est que les effectifs qui baissent, ils baissent très faiblement. Et par contre, les heures perdues, elles, c'est de manière gigantesque. Donc, on voit bien qu'on a une inadéquation totale entre les heures perdues et les postes supprimés. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Et on demande à la rectrice de revoir au plus vite sa copie parce qu'au SNES-FSU, nous avons mené le combat l'année dernière largement majoritairement pour obtenir plus d'éducation prioritaire. Pour l'instant, les huit établissements qui ont été ciblés n'ont aucune garantie que ce système se pérennise. Et nous, on voudrait non seulement pérenniser le système et rentrer dans une véritable politique d'éducation prioritaire qui permette aux enseignants d'améliorer leurs conditions de travail, d'avoir une pondération pour pouvoir faire le travail de suivi des élèves qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Et puis, d'augmentation de l'éducation prioritaire pour permettre à tous d'obtenir une véritable amélioration de nos conditions d'exercice et donc garantir la réussite des élèves, ce qu'on a beaucoup de mal à faire aujourd'hui dans les conditions déplorables dans lesquelles nous travaillons. Donc, rendez-vous mardi à 9h à Ancanela, aux Abîmes, au restaurant. Et puis, d'ici là, nous vous souhaitons un beau week-end. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501